Bonjour, rebonjour tout le monde. Nous allons donc commencer pour ce webinaire sur le Web2Print. Vers la fin de l'année dernière, Forpiz a pris en charge la distribution d'une solution Web2Print qui s'appelle Precero. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de ce webinaire. Ce webinaire cadre en fait dans une série d'activités organisées autour d'un événement organisé par le VIGC qui est un centre d'innovation, de recherche pour les industries graphiques en Belgique. Un événement qui s'appelle le Belgian Online Print Event qui aura lieu à Bruxelles à l'Atomium le 31 mai de cette année, donc dans un petit peu plus d'un mois, où vous êtes donc tous invités. Et on donnera les informations là-dessus tout à l'heure. C'est le VIGC qui organise cet événement, dont Forpiz est un des sponsors. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Lo de Vlion, qui est le directeur général du VIGC et qui veut vous parler des tendances sur le marché autour du Web2Print. Je pense que cette présentation, elle est assez intéressante pour vous donner des indications, un petit peu de chiffres et l'importance qu'a le Web2Print pour toute société qui est active dans les arts graphiques. Donc, Lo de Vlion, je vais te passer la main et ce sera à toi de partager ton écran avec nous et de commencer ta présentation. OK. Merci. Merci beaucoup, Tom. Je me présente très vite. Donc, Tom m'a expliqué que je travaille pour le VIGC. Je dirige le VIGC déjà depuis 4 ans et demi. Et en même temps, je suis un consultant indépendant avec ma propre entreprise. Je suis ingénieur civil et je travaille déjà depuis plus de 30 ans dans l'industrie graphique. J'ai travaillé, par exemple, pour Kodak, Hyflex, KBA, mais aussi pour des imprimeries, des imprimeries rotatives, des imprimeries sérigraphies, mais aussi des imprimeries feuilles. Et je m'occupe plutôt dans le VIGC avec les optimisations des processus. Je fais des audits et je travaille sur des projets MIS. C'est mon collègue Joss qui fait plutôt les projets qui, autour de Web2Print, OnlinePrint. Bon, le VIGC, comme Tom le disait, peut-être très bref, c'est quoi le VIGC ? Le VIGC, c'est le Centre d'Innovation flamand pour la communication graphique. On est un petit peu le connecteur dans le secteur. Donc, on essaye de rassembler les fournisseurs et les imprimeries dans un forum. Et on travaille ensemble avec différentes organisations et bien sûr aussi avec des partenaires stratégiques dont 4Peace. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des études, on fait des événements, on organise des événements, des formations, mais on donne aussi des conseils et on fait des audits des entreprises. Voilà. Peut-être pour cadrer un petit peu les slides qui vont venir sur les chiffres de OnlinePrint. Le OnlinePrint. Attendez, je suis avec les slides. Voilà. Le OnlinePrint, ça a commencé déjà depuis longtemps. C'est rien de neuf. Ça existe, je crois, depuis déjà 20 ans. Et dans le début, au début, c'était des imprimeries ou bientôt, ou plutôt des entreprises qui n'étaient pas directement liées à des imprimeries. Donc, c'était plutôt des externes qui ont trouvé qu'il manquait un tool pour commander leurs produits plus facilement et de donner des ordres à des imprimeries. Donc, c'était des extérieurs du secteur qui ont commencé avec le système, disons, Web2Print basique qui était un système tout simple pour faire des commandes dont parfois les couleurs, le type de papier et parfois, parfois, les données de définition. Et c'est au moment que le Web, l'Internet, est devenu plus vite, plus accessible, qu'on a commencé à développer des systèmes plus compliqués avec des commandes, avec des commandes, des systèmes, des commandes plus développées, plus complexes pour gérer, par exemple, plusieurs shops d'un système de franchise ou comme B2B ou des B2C, systèmes qui étaient pour le packaging et suite, suite. Ce qu'on voit pour le moment, c'est que les systèmes bougent plutôt maintenant vers des systèmes marketing, resource management. Donc, plutôt des systèmes où on va gérer des données, pas seulement les imprimées, mais où on va gérer tous les éléments qui sont nécessaires pour que le client final, l'utilisateur final, puisse envoyer ces messages et ces éléments, ces imprimés ou ces messages sur les réseaux adéquats pour le produit ou pour le message. Donc, ça change. Ce qu'on voit aussi changer, c'est que le mobile devient de plus en plus important. Pas seulement les PC, le web, l'interface sur un Mac ou sur un PC, mais la commande, par exemple, commence déjà avec des recherches sur un mobile qui vont leur diriger vers les pages et ensuite, ils vont se retrouver dans les shops ou dans les interfaces plus compliquées qui se trouvent après sur des PC ou sur n'importe quelle interface, un tablette, n'importe. en plus, ce qui est très important, c'est le processus de conception. Ça veut dire que l'interface pour les clients doit être améliorée et être très facile à utiliser. ce qu'on peut voir aussi dans les systèmes de plus en plus, parce que c'est lié plus vers le marketing, c'est que les activités doivent être mesurables. Donc, il doit y avoir un élément de contrôle, de possibilité de mesurer la communication et les actions entre les clients et le système. Donc, le Web2Print, c'est plus le système de commander des produits, mais c'est plutôt devenu un réseau supplémentaire pour la vente et le marketing. Voyons un petit peu les chiffres. si on regarde les chiffres mondiaux de e-commerce, ça veut dire le tout, pas seulement l'imprimé, mais tous les produits qui sont vendus aujourd'hui online, on voit que les chiffres montent et montent et il y a la prognose ici pour 2018 de 2,3 milliards de dollars en vente de billons de dollars, pas milliards, de dollars en vente sur le Web. Donc, ça va monter encore plus dans le futur. si on met à côté les chiffres des différents joueurs sur la plateforme ou le e-commerce, on voit que, par exemple, si on regarde Amazon, tout le monde ici connaît Amazon, c'est le plus grand dans le marché américain, européen, dans les pays nordiques, mais si on regarde le marché en Chine, par exemple, le marché de l'ouest, on voit que Amazon n'a que 1% de vente dans cette région et on voit que Tmall, Tmall, c'est le, c'est, j'oublie, j'oublie, c'est Alibaba, pardon, c'est Alibaba et qui est le plus grand et qui prend presque 60% du marché dans l'ouest. Si on parle de système de online print, de la vente d'imprimés online, on a deux, on parle souvent de deux systèmes, des systèmes ouverts et des systèmes fermés. Quelle est la différence? Les systèmes ouverts sont les systèmes qu'on est tous qui vendent des produits au client final. Donc, ce sont des systèmes qui sont business to client. Donc, ce sont des systèmes ouverts ou au moment de l'achat, on va donner ces données personnelles pour arriver à faire la commande ou finir la commande. Les shops fermés, donc les systèmes fermés, souvent, ce sont des systèmes qui sont business to business, qui sont fermés. ça veut dire que le système fermé va déjà demander de se registrer au début du processus du online print ou du online. Ce sont les systèmes fermés. En schéma, ça donne ça ici, donc un système ouvert, on voit que le client peut déjà voir un type qui se trouve sur le web, sur le shop, dans le shop. Donc, il peut, comme dans un magasin, il peut flâner un petit peu, il peut regarder, il peut choisir ses produits et au moment qu'il va acheter, donc il va mettre les éléments dans le panier, il va se registrer et à ce moment-là, on va demander le client de se donner, de donner ses données personnelles pour pouvoir finir l'achat. Donc, ça, c'est un système ouvert. Si on regarde un système fermé, c'est un système, par exemple, qu'on peut trouver pour les shops, les carglasses, par exemple, on a des systèmes carglasses où les assurances peuvent lier ou se lier sur les shops et peuvent connecter et voir des produits spécifiques pour les assurances qui ne sont pas accessibles pour les clients final. Donc, un système pareil, ça veut dire que le client doit d'abord faire un login, donc il doit donner son nom et son mot de passe pour se registrer et pour voir les produits qui sont prévus pour lui ou pour cette entreprise. Donc, on va définir des produits spécifiques pour ces clients. Donc, la fonctionnalité et le portail est plus fermé et plus dirigé spécifiquement pour des entreprises spécifiques. Donc, ils sont aussi avec leurs propres couleurs, par exemple, leurs propres logos et suite suite. Donc, ça, ce sont les différences entre les différents systèmes, donc les systèmes fermés et ouverts. Si on regarde à nouveau un peu les chiffres belges, je ne vais pas trop mettre le focus là-dessus, mais c'est juste comme exemple, on voit qu'en Belgique, il y a des différents joueurs dans le marché online print, un fait plusieurs millions, l'autre fait juste un petit peu sur le marché online, mais si on regarde au total ce que ça fait, le online print qui est fait, réalisé par les entreprises belges, et on regarde tout le volume qui est produit online pour la Belgique, on voit que les entreprises belges ne prennent qu'une petite partie du online qui est produit pour la Belgique. Le total de le online print est regardez, si on met ça en cordonze avec le chiffre total de l'imprimé en Belgique, on voit que presque 9%, pour le moment, ce sera environ entre 10 et 12% de la totalité de l'imprimé, des produits imprimés est imprimé online ou commandé online. donc c'est une petite partie qui est commandée ou qui passe par le online. Donc il y a encore beaucoup marge là-dedans. Si on regarde par exemple les chiffres pour l'Allemagne, l'autrice et la Suisse, donc la région d'Akres, on voit que 27% 2015 faisait online du de la vente d'imprimés. Donc il y a une grande différence déjà entre la Belgique et certains pays dont les alentours pour les ventes. si on parle un peu de des projets d'un online print, on parle pas seulement de technologie, on a différents blocs pour construire un système web to print et on a certains éléments qui sont cruciales dans ce système. Donc ces cinq blocs, on a bien sûr dans le petit temps qu'on a, dans les 15 minutes qu'on a, on n'a pas le temps d'aller en détail pour tous les blocs, mais je veux vous quand même expliquer un tout petit peu sur les cinq éléments du projet online. Donc la première partie, c'est le bloc où on va se demander qu'est-ce que moi, je veux accomplir, qu'est-ce que je veux faire avec un système ou le online print. C'est très important de se demander pourquoi commencer avec online print. Si on commence avec online print parce que le voisin le fait, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Donc il faut d'abord se demander comme entreprise qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je connais mon organisation, est-ce que je connais bien mon organisation, est-ce que je veux un modèle ouvert ou fermé, quel est le groupe cible pour ce online print, quelles sont les fonctionnalités que le client souhaite, quelle est la stratégie. Donc ça sont quelques questions qu'on doit se poser avant de commencer avec un projet online print. Au moment qu'on commence avec un système online print, un des éléments critiques, je dirais, c'est le front-end. C'est quoi le front-end? Le front-end, c'est la vitrine de votre magasin, c'est la vitrine virtuelle de votre magasin. Donc, au moment que vous mettez votre magasin online, il vous faut une vitrine qui invite à venir voir les produits qui sont disponibles, les services qui sont disponibles. Donc ça, c'est très important. Et c'est la même chose qu'avec un magasin physique, si les vitrines, si le magasin n'est pas appétillant, il n'y a pas de client. Donc, c'est la même chose online. Puis, la conception et la facilité d'utilisation. Donc, il y a deux la conception. Comment faire ce online print? Avec les questions qu'on se pose dans le premier bloc, on va avoir des réponses déjà pour créer une image de le online print ou le shop qu'on va mettre ensemble. Ce qui est critique dans cette partie ici, c'est de trouver ou de créer un environnement qui est très facile à utiliser. Parce qu'on sait tous si au moment qu'on doit commander un produit ou on cherche un produit et on doit cliquer dix fois avant de trouver peut-être ce qu'on cherche, c'est trop. Les clients aujourd'hui sont gâtés, donc ils veulent en un, deux, trois clics, ils veulent déjà avoir le produit qu'ils cherchent avec les infos qu'ils cherchent et la méthode de paiement et suite, suite, donc les informations cruciales pour qu'ils aillent plus loin et mettent le produit dans le panier. Donc ça, c'est important. Bien sûr, SEO et SCA pour optimaliser sur le web le trafic, c'est très important aussi pour qu'on trouve le magasin online de votre produit et votre service. N'oubliez pas, il y a toujours un service clientèle, même avec un shop online, on ne sait pas faire sans service clientèle, donc c'est important de penser à ça aussi. Puis, on vient plutôt dans la technique, là, on va connecter le système développé, le front-end qu'on a développé, on va le connecter à la production. Et là, c'est très important qu'on puisse l'intégrer dans le système MIS, comme quoi toute l'administration se fait automatiquement. Donc, par exemple, la pré-calculation doit être facile et dynamique, doit être connectée avec le système MIS. Pour calculer après les coûts réels, ça doit se faire automatiquement. Mais, aussi important dans la technique, sont le artwork, ça veut dire l'élément où les clients puissent créer des produits ou éditer des produits. Dans le print, c'est de créer des PDF, de changer les PDF, de charger des images, de changer les textes, de créer un produit. Donc, aussi, les applications nécessaires pour le faire doivent être intégrées et font partie de la technique derrière. Ce qui est important aussi, de ne pas oublier tous les systèmes qui existent pour le paiement. Parce que, souvent, on voit que c'est oublié et, à fin de course, le système est créé, est fait et puis, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les méthodes de paiement, est-ce qu'on va travailler avec des factures, est-ce qu'on va payer avec des cartes crédits, transfert par banque. tout ça, il y a des solutions qui existent, mais il faut les intégrer et il faut tenir compte depuis le début. Bon, suivons, la production même. Souvent, les systèmes qui sont sur le marché ont des éléments aussi pour optimiser la production, par exemple, en combinant les commandes. Donc, si on a plusieurs petites commandes, ce n'est pas efficace de les produire un par un. Donc, souvent, l'avantage financier vient de la combinaison de différents jobs qu'on appelle aussi le job-ganging. Donc, c'est très important. Suite, à partir du système MAS ou on a toutes les données des commandes, donc, à partir de là, il faut aussi des algorithmes, par exemple, pour calculer des feuilles optimales pour imprimer, mais aussi de gérer des impositions PDF, les liens avec le MAS doivent être là. et très important, chaque commande, même dans le job-ganging, doit être identifiable séparément. Donc, on doit, après, parce que ce sont des commandes de différents clients, donc, il faut avoir une solution de tracer que chaque job, après, parte pour le bon client et la facture est faite correctement par job. Donc, ça aussi, ce sont des éléments à tenir compte. Bon, le dernier bloc, c'est la distribution. Si on oublie la distribution, ça peut être un grand problème parce que le même normalement dans une imprimerie, on va voir qu'on va créer des jobs, on va les palettiser et on va les livrer. Avec le online print, on change de méthode, on va grouper, on va avoir beaucoup plus de petits jobs, donc, on doit trouver le moyen optimal de faire toutes ces livraisons. Donc, on n'a plus des petites livraisons, des grandes livraisons ou des petites livraisons, on a un mix de toutes les livraisons, on a des dates de livraison fixes qui sont données par le online système. Donc, là aussi, il faut qu'on intègre des systèmes de livraison comme le DHL, ils ont tous, par exemple, ils ont tous des modules qui puissent intégrer dans votre système online. Pour conclure, peut-être encore quelques tendances. Ce qu'on voit dans les online shop, on voit que la personnalisation de masse est un des critères pour se distinguer des produits standards qu'on fait. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit et on voit ça dans des grandes marques, on voit ça pour les livres, on voit ça pour le textile, on voit ça pour les emballages, on voit ça pour la nutrition, donc tous les types de produits utilisent la personnalisation de masse. Donc, très important, un tendance. Un autre, c'est le mobile, on a déjà parlé de mobile, mais on a regardé un petit peu avec les différents joueurs, peut-être vous connaissez quelques-unes, on a online print, on a Vistaprint, wir machen drog, Saxo Print, Flyer Alarm, et on a regardé quels des systèmes sont vraiment responsifs et mobiles, et on voit que il y a beaucoup d'online shop qui sont pas responsifs, qui ne s'adaptent pas à des petits écrans, et il y a beaucoup, un peu plus de joueurs qui ont déjà des solutions mobiles. Mais c'est très important de voir et d'intégrer le mobile dans l'online print, parce que, comme je disais, c'est le, la chaîne ou l'expérience d'un client commence déjà au moment qu'il commence ses recherches sur son mobile. Une troisième tendance, c'est que on voit que beaucoup d'online print se dirigent aussi vers des marchés niches avec des produits high-end, donc on va donner à ces produits un cachet haut de gamme et ça donne des marges extra sur l'imprimé. Un exemple ici, c'est qu'en Allemagne, il y a une entreprise qui utilise à nouveau le letterpress et qui fait des produits spécifiques qu'on puisse seulement faire sur une letterpress. donc avec ça, il se met dans une niche mais ça donne la possibilité d'avoir des marges plus hautes sur les produits qu'il vend. et lui donc il a commencé avec cette entreprise avec la vente dans les alentours de l'entreprise mais très vite il a vu qu'il pouvait beaucoup plus faire que ce qu'il vendait dans les alentours. Il a commencé avec son shop online et puis maintenant il vend dans tout le monde dans le monde entier ses produits. Donc c'est une des possibilités. Ce qui est important aussi sont les médias sociaux ils deviennent de plus en plus importants. Ce qu'on voit pour le moment sur Twitter mais aussi sur Facebook Twitter et Facebook ils peuvent ils peuvent faire un produit ou détruire un produit donc créer ou produire et détruire un produit dépendant de la communication des clients. Donc c'est très important de garder ça aussi parce que tout le monde est online sur les médias sociaux et on parle des produits on parle des vendeurs on parle des fournisseurs donc c'est très très important d'intégrer ça aussi dans les online et puis il y a encore des grandes opportunités dans les B2B dans le business to business il y a beaucoup plus d'opportunités dans le B2B que dans le B2C dans le direct to un client final. Bon je crois que ça termine l'information que j'avais sur les chiffres et un petit peu introduction sur le B2B et je vais donner la main à nouveau à Tom et qui se reprend ces informations en effet une fois que tu me rends la main de la présentation voilà j'ai encore quelques slides pour vous pour vous parler de de Presero avant de rentrer dans une démonstration pratique de cette solution qui permet de facilement commencer avec le Web2Print Presero est une solution que Forpeace a pris en charge fin de l'année dernière qui est développée par un éditeur américain qui s'appelle Alliant Alliant a d'autres solutions de automatisation de production de création de devis et autres mais Presero est leur produit phare qu'il développe depuis un petit peu plus de de 10 ans alors qu'est-ce que Presero c'est une boutique en ligne dédiée pour les imprimeurs donc un vrai système Web2Print avec la possibilité de développer des boutiques B2B et B2C avec une possibilité de personnalisation et pour lequel un savoir-faire Web n'est pas strictement nécessaire donc il ne faut pas être développeur pour se servir de ce système c'est justement ça l'idée de Presero Lode a parlé des différentes opportunités qui existent sur le marché actuellement qu'on veuille aller dans le B2C avec des produits niches qu'on veuille développer des sites B2B pour ses clients je pense que là-dedans se basant sur les infos que Lode vient de dévoiler on voit qu'il y a encore certainement beaucoup d'opportunités ce n'est pas que tout le monde devrait avoir la vocation pour venir le nouveau Exaprint ou le nouveau Vistaprint ou autre mais même pour ses propres clients ou dans les niches il y a certainement encore beaucoup d'opportunités si cette volonté existe chez les clients très souvent il y a le réflexe qu'on est un primeur on est notre métier mais c'est un petit peu compliqué en même temps on voit que si on fait développer des sites sur mesure qu'ils sont souvent très chers que c'est des projets très longs et que les clients ont un petit peu de mal à les maîtriser donc entre en jeu Pressero avec tous ces atouts le dernier atout dont je voudrais parler c'est l'intégration commençons par la boutique en ligne je vous montrerai de quoi peut avoir l'air une boutique dont vous voyez ici un exemple de notre site démo mais vous voyez qu'il y a plein d'autres exemples possibles et que et ça c'est important à savoir dans Pressero dépendant de l'abonnement qu'on choisit sur Pressero on a toujours la possibilité d'établir un nombre de boutiques B2B illimité donc important de pouvoir si on le voudrait mettre à disposition une boutique B2B pour tous ces clients donc pas de limite là-dessus et dépendant de l'abonnement qu'on choisit un ou plusieurs sites B2C c'est-à-dire des marques différentes deuxième troisième point important la personnalisation donc la personnalisation en ligne de différents documents aussi bien dans un environnement B2B que B2C ou dans l'environnement B2C par exemple on veut avoir mettre à disposition des cartes de vœux ou d'autres produits tout fait tout préparé avec un beau design dans des environnements B2B où ce sera plutôt des cartes de vœux par exemple des cartes de visite des flyers et autres que les différents clients peuvent personnaliser cette possibilité de personnalisation elle est entièrement intégrée dans Pressero après le fait qu'il ne faut pas être forcément développeur web pour pouvoir utiliser le système c'est tout à fait vrai je ne suis pas développeur web et le site le site démo que je vous montrerai tout à l'heure moi je l'ai de façon tout à fait autonome je l'ai mis en ligne il ne sera peut-être pas le plus beau c'est parce que je ne suis pas non plus le meilleur graphiste mais vous verrez qu'il y a toutes les possibilités sans être un développeur web de de commencer avec le web to print en plus de ça pour ceux qui connaissent le système il travaille avec ce qu'on appelle des skins ou des gabarits graphiques un petit peu à la WordPress ou d'autres systèmes qu'on connaît de gestion de contenu en ligne ou de blog et si on veut travailler avec un développeur web on peut sans devoir se construire tout un système de gestion de contenu et de boutique en ligne mais tout simplement pour pouvoir personnaliser encore plus l'aperçu du site donc ces possibilités là en dehors de ce que vous voyez ici une interface interactive qui permet de personnaliser est tout à fait là après quand on parle d'intégration je pense que c'est un élément très important Pressero essaye de se focaliser sur la commercialisation en ligne de vos produits à imprimer Pressero se focalise sur une grande partie du processus que l'Aude vient de présenter lors de sa présentation c'est à dire comment est-ce que je mets à disposition les produits comment est-ce que je fais le calcul de prix comment est-ce que je peux télécharger mes fichiers personnaliser mes fichiers gérer le paiement et ainsi de suite mais Pressero doit à un moment donné être aussi connecté à d'autres systèmes des systèmes piers on a parlé notamment de de la pré-presse le lien avec la production et bien cette possibilité elle est tout à fait là elle est tout à fait là à travers de différents moyens donc on peut le faire à travers de l'XML où on peut recevoir de Pressero un fichier XML donc un fichier structuré ouvert lisible par toute application tierce avec toutes les informations du comment donc cela on pourra l'utiliser pour après automatiser notre production derrière si on sait combien de copies il faut d'un certain produit ce qui est ce qui sont les variables de la finition puisque le client nous l'a indiqué lors de sa commande ça nous permettra derrière d'automatiser davantage notre production il y a aussi la possibilité de faire des intégrations à travers d'une API web services il y a la possibilité de faire des intégrations à travers d'une plateforme Internet of Things qui s'appelle Zapier à travers le Zapier justement on peut se connecter à d'autres services en ligne comme par exemple MailChimp pour faire l'envoi d'email HTML Salesforce .com ou d'autres CRM en ligne et ainsi de suite pour ou bien automatiser le marketing autour de son site le CRM la comptabilité et ainsi de suite voilà donc ça nous amène à la à la démo ce que vous voyez ici est donc le site de démonstration dont on a parlé donc autre élément dont parlait l'autre est l'importance d'être compatible avec le mobile ici ce que vous voyez c'est donc un thème un skin standard de Pressero où on n'a pas fait beaucoup de personnalisation où on a tout simplement chargé nos produits chargé notre logo et ajouté les différentes catégories et ainsi de suite au site ces thèmes là ces thèmes standards ils sont déjà d'office responsif donc vous allez voir que si je vais réduire la largeur de mon navigateur que le contenu les éléments de trafic vont s'adapter à la taille de mon écran c'est c'est ce qu'on appelle donc un site responsif et c'est une technologie qui rend la compatibilité avec de différentes tailles d'écran que ça soit des smartphones ou des tablettes ou des plus grands écrans de station de travail très très facile donc ça c'est la première chose après à savoir c'est que Pressero peut être utilisé avec en tant que lien depuis un site institutionnel mais en même temps Pressero a toutes les fonctionnalités d'un système de gestion de contenu comme Wordpress ou autre et donc on peut avoir des pages de contenu générales ici des formulaires ici donc même si on peut utiliser Pressero en complément de son site institutionnel on peut aussi utiliser Pressero pour justement gérer tout le contenu de son site institutionnel donc on n'a pas forcément besoin de deux systèmes différents différents bon on est quand même là principalement pour voir comment se passe la vente en ligne pardon et donc je vois ici les différentes catégories de produits que je vends on a mis à disposition et moi j'ai choisi de configurer plein de produits différents pour vous montrer justement que c'est pas un produit qui est lié à un marché ou à l'autre qu'on soit dans l'offset traditionnel le digital petit format le digital grand format l'impression sur textile ou autre tout ça est tout à fait gérable par Pressero et donc si on va commencer par un exemple ici on est sur un site B2C un site ouvert où j'ai la possibilité de naviguer librement et de regarder quel produit que je veux acheter donc dans les produits ce qui est important c'est les moteurs de prix et je reviendrai tout à l'heure sur la flexibilité des moteurs de prix quand je vous montrerai le back office de Pressero mais donc le moteur de prix il peut être très simple on est ici sur une page de détail de de cette bâche à taille fixe et donc pour cette bâche à taille fixe je peux mettre la quantité que je veux et la taille que je veux ces éléments sont entièrement configurables par le client dans ce cas-ci on voit la totalité du prix mais on voit aussi le prix par unité donc vous allez voir que j'ai une baisse de prix quand j'augmente mon volume astuce de vente assez pratique pour inciter vos clients à acheter plus ici on a aussi la possibilité d'intégrer des images d'intégrer du texte de permettre aussi de faire du cross-selling donc le client qui a acheté ce produit a été aussi intéressé par cet autre produit et voilà une fois qu'on a fait notre choix on peut aller télécharger notre fichier et donc je vais voilà télécharger mon fichier pardon et que je vais ajouter à mon panier si je veux passer au paiement logiquement je vais devoir me connecter en donnant mon nom et mon mot de passe en espérant que voilà et je vois que dans mon panier il m'a retenu ma commande je peux définir mon adresse de livraison et les détails de livraison et je peux passer à la commande alors ce que j'ai oublié de dire c'est que ici on parle d'un site en anglais parce que c'est un site démo et que notre activité elle est internationale bien sûr vous êtes tout à fait libre de choisir des produits en français et d'ajouter vos textes en français les textes standards comme ici le shopping cart le proceed to checkout ces éléments là s'adaptent automatiquement à la langue du navigateur de la personne qui se rend sur votre site et donc vous pouvez tout à fait l'adapter pour qu'il soit en français donc ici je vais passer à la commande je peux définir la date de livraison demandée et je peux aussi potentiellement encore entrer un code de promotion avant de placer ma commande dans ce cas-ci puisque c'est un site démo on a choisi de simuler un flux de paiement qui serait le paiement sur facture donc par virement bancaire mais je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a tout à fait la possibilité d'intégrer aussi des modes de paiement électronique par carte de crédit par carte bleue et autres voilà un premier exemple et pour vous montrer un petit peu comment se passe le flux d'achat après je veux vous montrer quelques autres produits avec des moteurs de prix un petit peu plus complexe un petit peu plus avancé donc là où tout à l'heure on avait dans notre moteur de prix des détailles fixes pour notre bâche et donc des échelons de prix dépendant de la quantité de la taille de la bâche on va avoir ici une bâche qui est un moteur de prix pour une bâche qui est un petit peu plus avancé c'est à dire dans ce cas-ci on va calculer par mètre carré notre notre prix de notre bâche on a le prix par mètre carré pour un matériel ou pour un autre et on peut choisir d'avoir des œillets ou pas d'œillets après le processus il est le même je télécharge mon fichier et je passe à la commande autre exemple c'est par exemple les cartes de visite où on passe ou bien à un type de production digitale ou offset traditionnel où là aussi je peux avoir le choix entre des papiers différents comment je veux configurer mon impression est-ce que je veux une couleur recto est-ce que je veux quatre couleurs recto recto verso en une couleur ou recto verso en couleur donc aussi la finition je peux la choisir et je peux même définir la livraison urgente alors ce que vous voyez ici c'est que je peux personnaliser ma commande et donc là une fois que je veux personnaliser ma commande j'arrive dans un éditeur de contenu en ligne et je peux dans ce cas-ci tout à fait personnaliser les différents éléments alors ici j'ai un gabarit de personnalisation en ligne qui est qui est qui a été défini paramétré très librement dans le sens où je peux dans ce cas-ci par exemple changer la couleur je peux changer la police ces éléments-là ils sont dans le back-office entièrement configurable donc si vous ne voulez que permettre au client de changer le texte c'est tout à fait possible après si vous voulez lui donner plus de liberté en lui permettant de changer la police ou la couleur ces possibilités sont là aussi en plus de ça juste pour vous vous le montrer il y a aussi la possibilité d'ajouter l'image d'ajouter du texte et ainsi de suite donc dans ce cas-ci voilà le texte qu'on peut ajouter tout ça une fois de plus est tout à fait configurable dans cet exemple si c'est possible mais vous pouvez aussi tout à fait le verrouiller des documents multipages sont entièrement supportés aussi donc voilà on a tout à fait la possibilité de gérer les différents champs dans cette page là aussi comment sont générés ces documents ces documents sont donc générés dans InDesign avec un petit plugin où on va pouvoir définir quels champs sont éditables et de quel type ils sont on va après télécharger notre document dans le back office et on va après mettre configurer dans le back office quels champs sont éditables et à quel point le client peut les éditer petit dernier exemple aussi on a parlé de différentes images je pense qu'on a pas beaucoup de temps donc je vais passer au back office donc ici on arrive au back office vous le voyez j'ai mis mon navigateur en français donc le back office s'adapte aussi en français je vois ici un premier aperçu de toutes mes commandes je dis de toutes mes commandes parce qu'après j'ai aussi ici les différents sites que je peux gérer et donc pour ces différents sites j'ai individuellement aussi un aperçu des commandes donc ici je vois uniquement les commandes pour for peace printing je vois donc l'aperçu de ces commandes depuis ce moment là je peux télécharger les différents éléments par exemple l'artiste de fabrication où j'ai toutes les données pour cette cette commande je peux aussi à tout moment changer l'état de cette commande et je peux rentrer dans le détail de la commande où je vois réellement tous les différents éléments le statut le fournisseur les fichiers à télécharger le fichier de production les rapports la livraison et le paiement après élément important dont j'ai parlé c'est les différents moteurs de calcul de prix donc ici on voit les différents moteurs de prix de calcul de prix qu'on peut avoir et ces moteurs de calcul de prix sont à base de fichiers Excel de tableaux Excel que Pressero va vous aider à générer donc je vais vous montrer un petit exemple donc si je veux créer un nouveau moteur de prix j'ai de différents moteurs de prix que je peux avoir par unité par palier par calculatrice et en fait c'est cette calculatrice que nous dans nos exemples nous avons utilisé le plus donc si je vais aller vers cet exemple donc la bâche à taille libre je peux rapidement vous montrer de quoi a l'air ce tableau donc le tableau vide il est généré par Pressero basé sur des paramètres qu'on lui donne donc dans ce cas ci on a les différents paramètres de quantité la quantité de produits qu'on veut mais aussi la quantité en hauteur c'est à dire la hauteur en mètre et la largeur en mètre après on peut avoir de différents paramètres de gris c'est à dire le réel et on a ici donc la possibilité de calculer comment on va calculer le prix donc on a la quantité une c'est à dire la quantité la quantité de les mettre en hauteur et la quantité trois les mettre en largeur à un coût par unité de facturation de 5 pour mon matériel de base et de 8 dans mon autre matériel après pour les œillets j'ai un calcul juste un petit peu plus avancé où j'ai tenu compte d'un œillet tous les 30 centimètres et où donc j'ai fait ce calcul pour y arriver après j'ai un coût de préparation et si vous vous rappelez bien tout à l'heure il n'y avait pas vraiment de coût de préparation visible dans mon moteur de prix en ligne c'est parce que je l'ai rendu non visible par contre je le calcule quand même et je prends 20 euros de coût d'installation c'est-à-dire de coût de démarrage de coût de préparation si la quantité est entre 1 et 20 si la quantité est au-delà de 20 je laisse tomber ce coût de préparation donc c'est un coût qui est non transparent pour l'utilisateur que je ne vais pas dévoiler à mon utilisateur mais que je vais calculer quand même voilà je pourrais passer beaucoup plus de temps sur les moteurs de prix mais j'espère que je vous ai donné déjà un premier aperçu des possibilités et au moins donner l'impression de la flexibilité de ces moteurs de calcul de prix après au niveau de la livraison l'aude avait aussi parlé de la logistique donc ici on retrouve les différents expéditeurs intégrés dans dans Pressero on a entre autres Chronopost FedEx et autres après il y a tout à fait la possibilité d'ajouter aussi d'autres intégrations à travers de l'API donc je vous ai parlé de différentes possibilités d'intégration il y a tout à fait la possibilité de faire des intégrations avec d'autres d'autres expéditeurs au niveau des modes de paiement exactement la même chose ici on trouve une liste de méthodes de paiement qui sont déjà intégrées mais à côté de ça on a tout à fait la possibilité d'intégrer d'autres moteurs de paiement d'autres services de paiement en ligne que ça soit à travers le Zapier dont je vous avais parlé brièvement Zapier la plateforme de connexion de différents services en ligne qui lui a encore plus de services de paiement qui sont supportés mais un authorize.net par exemple est un service de paiement en ligne qui est tout à fait abordable et qui est très très générique avec lequel qu'on peut travailler à partir de différents pays on a bien sûr aussi Paypal et autres si vous le souhaitez je vais passer au concept de fournisseurs et des intermédiaires quand même rapidement encore on a tout à fait la possibilité de travailler avec des sous-traitants c'est à dire des fournisseurs donc vous pouvez configurer pour des produits que vous ne pouvez pas produire en interne des fournisseurs ces fournisseurs quand les produits sont commandés on peut justement intégrer un lien direct avec ce fournisseur donc c'est votre fournisseur qui directement recevra la commande bien sûr vous verrez cette commande aussi mais il pourra se loguer dans votre back office voir ses commandes à lui et directement les télécharger directement les mettre en production on a aussi la possibilité de travailler avec des intermédiaires donc par exemple des agences de com qui vont à travers de leur site mettre à disposition la possibilité de commander des imprimés de éléments que eux ils ont créés eux-mêmes à leur client après on rentre dans les différents sites donc je resterai sur le site 4P Sprinting et donc ici on a la configuration des aspects graphiques des aspects visuels de ce site on a choisi un thème standard qui s'appelle le responsive 6 mais on a bien sûr des thèmes qui sont entièrement différents donc ici on peut par exemple voir en démo ce thème-ci et je pourrais tout à fait presque en temps réel appliquer ce thème sur mon site donc à vous de choisir le thème sur lequel vous voulez vous baser pour après le modifier et l'adapter à vos besoins spécifiques la personnalisation se passera à travers de cet éditeur par contre il y a aussi un éditeur interactif qui va vous permettre par exemple de identifier plus facilement voilà ici ce qui est la couleur qu'on est en train d'éditer donc plein de possibilités pour personnaliser de façon facile après on a quelques projets en cours ici qui vont un petit peu plus loin où là il faut avoir un petit savoir-faire autour du développement web mais où on peut aller nettement plus loin dans la personnalisation du site donc voilà ici un petit exemple site encore en construction avec une personnalisation plus avancée plus poussée que ce qu'on peut avoir avec les thèmes standards après j'ai encore la les différentes pages donc je vous ai parlé de la gestion de contenu ici on a les pages de contenu pur qu'on peut avoir tel que je vous ai montré l'exemple tout à l'heure donc on a un éditeur de texte riche dans lequel on peut intégrer des photos ajouter du texte paramétrer le texte changer la police et tout ce que vous voulez après il y a aussi la possibilité de d'ajouter les éléments pour l'optimisation des moteurs de recherche et ainsi de suite au niveau de la navigation on a aussi une façon très très facile de gérer la navigation de ce site donc ici on a le clothing les vêtements qu'on a disponibles dans le menu principal il suffit d'aller ici et de supprimer ce menu d'enregistrer les changements et cette partie du menu elle aura disparu c'est aussi simple d'ajouter des éléments on a ici tous les éléments de contenu qui sont disponibles et donc il suffit d'ajouter par exemple les brochures de revenir sur notre site et voilà les brochures qui ont été ajoutées plus important bien sûr c'est les différentes catégories donc c'est les catégories de produits où là aussi on a la possibilité de leur donner un nom de donner un nom à l'URL et de les associer aussi à une catégorie donc on peut avoir toute une arborescence de différentes catégories avec une description longue une description courte et là aussi tous les éléments pour le moteur de recherche au niveau des produits et là on rentre dans le détail on a la configuration d'un produit où là aussi on a tous les éléments par rapport au référencement du nom et ainsi de suite où on peut commander associer un produit à un stock où on peut définir un flux de travail à ce produit et on peut l'associer à un gabarit personnalisable que le client pourra éditer après on a bien sûr la description et l'association de ce produit à un moteur de prix donc on va créer sur le niveau supérieur tel que je voulais montrer tout à l'heure ces différents moteurs de prix et après au niveau de la configuration du produit on va associer le produit à un certain moteur de prix il y a tout à fait la possibilité de réutiliser certains moteurs de prix pour des produits qui sont légèrement différents en ajoutant une certaine large une augmentation de prix par rapport à ce qu'il y a marqué ou à ce qu'il y a calculé dans le moteur de calcul de prix lui-même pour des produits qui sont légèrement différents après on a tout à fait la possibilité ici de gérer aussi les les différentes images qui vont avec ce produit on va associer le produit à une catégorie on a aussi la possibilité de rendre visible ou invisible certains produits à certains groupes d'utilisateurs les groupes d'utilisateurs on peut aussi les utiliser pour par exemple dans un site public dans un site B2B de quand même permettre à ses clients fidèles de payer sur facture et par exemple aux clients passants de les obliger à payer par carte de crédit et ainsi de suite donc à nouveau la possibilité d'intégrer aussi tout le descriptif pour l'optimisation des moteurs de recherche j'avance un petit peu on a la possibilité de gérer les différentes promotions au niveau de la promotion on a un code qu'on va définir et la méthode de remise qu'on peut établir ce code qu'on va entrer ici on peut donner à un client ou on peut l'intégrer dans un emailing qu'on va faire et après le client qui se rendra sur le site peut utiliser le code pour demander la remise que vous auriez définie ici on a la possibilité aussi de visualiser les paniers ouverts et les articles enregistrés donc si à un moment donné un client il a il est allé il a ajouté un élément un produit à son panier mais il n'a pas finalisé sa commande vous pouvez le voir et dans ce cas-ci vous pourriez l'appeler pour voir si vous ne pouvez pas l'assister à finaliser sa commande voilà après on a encore quelques outils pour finir on a la possibilité d'entrer de travailler avec des scanners de code barre justement à mettre dans les différentes étapes de production pour automatiquement pouvoir changer le statut de la commande si vous le faites le client il pourra aller voir sur son compte et aller voir son historique de commande pour après voir comment comment sa commande est là avancée donc dans ce cas-ci non mauvais exemple pardon dans ce cas-ci j'espère voilà vous voyez les différents statuts donc quand est-ce que la commande a été reçue quand est-ce qu'elle est passée à l'étape de l'impression et quand est-ce qu'elle a été complétée donc en tant que client je peux toujours me connecter sur le site pour aller voir ce que où en est ma commande dernier élément que je veux encore vous montrer avant de vous laisser finir votre journée c'est l'intégration d'un petit outil qui s'appelle le automated workflow integrator donc l'intégrateur pour les flux automatisés donc vous voyez ici que cet outil va automatiquement télécharger les différentes commandes qui ont été enregistrées sur notre site et donc ici je peux définir un petit flux qui va me définir comment quel fichier je vais télécharger avec le téléchargement automatique de mon site je peux aussi télécharger un fichier XML un fichier XML qui est ou bien le fichier XML générique pressero qui contient toutes les informations ou des fichiers XML qui sont dédiées à certains constructeurs ou bien de machines ou de logiciels ceci est une fois de plus une façon très très facile pour pouvoir faire des intégrations avec des systèmes piers des MIS qui vont faire le retour de certaines commandes des systèmes de facturation ou des systèmes d'automatisation de production donc par exemple pour la bâche que je vous ai montré tout à l'heure où on avait demandé des œillets on peut tout à fait automatiser la création d'un fichier de production où les œillets sont ajoutés où le fond perdu est ajouté on pourrait aussi automatiser la création d'un bond à tirer et ainsi de suite puisque de toute façon on a tous les éléments dont on a besoin voilà un premier aperçu de Pressero je ne vous ai bien sûr pas montré tout mais j'ai bien dépassé le temps prévu je vous remercie de votre attention ici vous avez encore mes coordonnées si vous auriez des questions supplémentaires vous envoyez un petit message à tom arrobase fortis .com et je vous invite aussi vivement à venir au Benelux Online Print Event à travers de cette URL si vous pouvez vous enregistrer et réserver vos places je tiens encore spécialement à remercier Lod of Lion pour sa présentation que je trouvais assez intéressante voire très intéressante qui nous a fourni justement ces éléments supplémentaires si vous voulez avoir plus d'informations similaires je pense justement que ce Benelux Online Print Event sera très intéressant pour vous voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne fin de journée à la fin de journée